Bonjour, je suis Paul Boisvert, coordonnateur de la Charte de recherche sur l'obésité de l'Université Laval. Bienvenue dans ce blog. En tant que professionnel de l'activité physique, spécialiste de la nutrition et expert sur l'obésité, je m'intéresse plus particulièrement au contrôle du poids, du point de vue des saines habitudes de vie et plus particulièrement à la contribution d'une saine alimentation et de la pratique régulière de l'activité physique. J'aurai donc l'occasion dans ce blog d'en discuter des solutions et des trucs pratiques pour vous aider à mieux intégrer ces saines habitudes de vie dans votre quotidien par étapes progressives. Voici quelques sujets qui feront l'objet certainement d'un éventuel biais dans les prochains mois. Du point de vue de la nutrition, on s'intéresse plus particulièrement aux boissons sucrées et énergisantes, les aliments santé, de quelle façon on doit les percevoir, les intégrer. J'aime parler aussi des comportements alimentaires des Québécois, de quelle façon on doit envisager de modifier nos comportements alimentaires. J'aime aussi parler, je vais parler aussi des environnements alimentaires, ceux qui font en sorte qu'on peut avoir des choix santé autour de nous, un peu partout à l'école ou à l'hôpital ou dans notre quartier où l'on vit. Le marketing de la malbouffe est aussi un sujet important et la publicité s'adressant plus particulièrement aux enfants est un sujet de prédilection. Pour faire des choix mieux éclairés, il faut savoir bien analyser les allégations santé, la réglementation sur différents aspects de la nutrition, telles que le sel et les gras saturés, et de mieux lire des étiquettes sur les emballages. J'aurai l'occasion aussi de parler des virages santé qui s'effectuent en ce moment dans notre société, telles qu'à l'école ou dans les hôpitaux et les arénas. Je suis aussi un spécialiste de l'activité physique, alors le transport actif me tient à cœur et comment se rendre à pied ou à vélo, au travail ou à l'école, ce fera partie de ce blog. La sédentarité, comment aussi faire en sorte que l'on puisse respecter les recommandations d'activité physique. Je présenterai de temps à autre d'intéressants résultats de recherche scientifique de mes collègues du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ainsi que du groupe interdisciplinaire de recherche sur l'obésité de l'Université Laval qui porte sur les causes, les complications, le traitement et la prévention de l'obésité. Donc nous parlerons de la prévalence, du rôle de la famille, du traitement de l'obésité infantile et des facteurs déterminants de l'obésité. Je traiterai aussi dans ce blog de sujets qui me tient vraiment à cœur, c'est celui du rôle du kinésiologue et des bénéfices de l'activité physique dans le traitement des préventions des maladies chroniques, telles que l'hypertension, le diabète, la maladie cardiovasculaire et le cancer. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon blog pour en être informé par courriel régulièrement ainsi que de me suivre sur Twitter ou de me faire part de vos suggestions ou de vos commentaires suite au blog. Bon blog!